le série 4 de bmw a été lancé en 2013 nous sommes sur la première génération mais en phase 2 donc celle qui court de 2017 à 2020 on voit ensemble tout de suite à quoi répond ce coupé de bmw c'est sûrement le plaisir de conduire vous le savez je vous dis bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 motors c'est parti cette série 4 30i en phase 2 précède tout juste la nouvelle génération lancée en 2020 et pourtant elle reste un chef d'oeuvre de design avec ses lignes athlétiques son profil rabaissé ainsi que ses grosses jantes elle attire le regard d'autant plus qu'elle est douté du pack m ces phares effilés angel ice et cette calonde en double haricot très reconnaissable viennent achever de vous convaincre qu'il faut vous ranger sur la voie de droite quant à l'espace au coffre elle nous offre un espace non négligeable de 445 litres à l'intérieur en plus du système d'infodivertissement e-drive elle offre un bon niveau de confort avec des matériaux et finitions noble et impeccable c'est vraiment sur la dernière phase que bmw a fait un gros effort sur ses intérieurs qui était axé un peu plus sur le châssis la sportivité on ne s'encombrerait pas vraiment de choses trop luxueuses plein d'écran tout ça bon les puristes de bmw je sais que vous qui fait ce genre de choses même si aujourd'hui il y en a qui commence à retourner le vest qui commence à aimer la grosse calandre la grosse double calandre de nouvelles séries 4 qui commence à aimer vraiment les doubles écrans à bord des véhicules mais déjà moi c'est phase intermédiaire j'étais fan à l'extérieur surtout à l'intérieur je trouve que c'est un peu dépassé c'est pour mode de vitesse c'est celui qu'on va retrouver sur des générations encore précédentes donc des versions de 2010 si on veut pouvoir passer à vitesse nous même on a la possibilité d'avoir ces palettes là et bien sûr le mot type tronique aux leviers de vitesse intéressant on à la touche pour les modes donc nous avons un mode éco pro un mode confort un mode sport et un mode sport plus voilà normalement le sport plus il va venir désactiver un peu le sp et enfin il est censé enlever quelques aides électroniques mais on sait que les véhicules ne désactive jamais vraiment totalement mais sinon globalement à l'intérieur de l'habitacle de ce véhicule hormis le fait qu'on soit sur trois portes il n'y a rien d'extraordinaire à l'arrière vous n'aurez pas beaucoup beaucoup de place c'est légèrement on va dire coincé vous pouvez pas faire de très longue distance avec et c'est un strict quatre places il n'y a pas de place au milieu sur la banquette arrière ici par contre le cuir le full cuir à l'intérieur de la voiture avec ce plastique dur qu'on peut retrouver ici et ce piano black un bon combo c'est quelque chose qui matche bien avec je vois qu'il ya des parties qui sont rhabillées avec un revêtement qui fait très fibre de carbone je pense que c'est plus un covering c'est pas c'est pas de la vraie fibre on n'est pas sur un vrai pack dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires alors pour ce qui est de l'arrière on n'a pas vraiment beaucoup de place mais on a quand même deux places bien assises pour y faire une distance moyenne avec vous avez des bus de clim à coudoir central porte gobelets bon on est dans une bmw même si on n'est pas sur une vraie berine on est sur un coupé alors pour les sièges à l'avant ils sont très ferme surtout au niveau latéral on se sent vraiment très bien maintenu j'aime bien que l'habitacle soit très sobre les full full black avec du piano black on a le volant m que j'aime beaucoup le volant trois branches est l'un de mes volants préférés toutes voitures confondues dites moi ce que vous en pensez on à l'écran tactile on n'avait pas sur certaines générations il n'y a pas si longtemps que ça sur les bmw ils se sont mis aujourd'hui à jour par rapport à la concurrence on va dire par contre les versions intermédiaires comme ça on n'avait pas encore des combinés d'instrumentation digitaux et tout ça bon c'est on va dire que c'est un peu dommage voilà on est vraiment sur les premières générations de la série 4 bon on va pas s'en pleine ici ce qui est mis en avant c'est le plaisir de conduire c'est vraiment les châssis la sportivité c'était pas vraiment d'avoir des limousines des véhicules ultra ultra confort des salons roulants c'est vraiment d'avoir des véhicules on va dire typé dynamique faut préciser qu'on a par contre le frein à l'ancienne comme ça c'est un train qui vient parce que bmw ça te permet de faire glisser un peu l'arrière et tout ça donc tu as le frein à main on va dire mécanique comme ça à l'ancienne pas électrique à doigts donc bon pour les plus liste je sais que c'est des choses que vous aimez alors on va pas s'attarder éternellement sur les commodités intérieures de ce véhicule c'est une bmw c'est le plaisir de conduire donc tout de suite on passe à l'essai routier go je démarre cet essai en mode confort déjà voir comment il se comporte faut dire que même en mode confort c'est un véhicule qui se fait assez réactif il faut reconnaître à l'intérieur on a une bonne sonorisation mais on entend quand même ce 4 cylindres avec cette motorisation k30i elle abrite un 4 cylindres chevaux essence à double entrée qui développe 252 chevaux pour 350 newton mètres ce moteur est couplé à une boîte automatique 8 vitesses une transmission intégrale x drive offrant une adhérence optimale pour préciser que nous avons la technologie twin power turbo alors c'est une technologie à double entrée du turbo il y en a qui confondent qui pensent qu'il ya deux turbo non c'est pas bi turbo le twin power turbo c'est un turbo avec deux entrées on va pas vraiment rentrer dans la technique mais voilà globalement ce moteur couplé à une boîte de 8 vitesses une boîte automatique il fait bien le taf même en mode confort comme ça quand tu lances le véhicule tu sais que c'est vraiment pas dégueulasse regardez j'écrase petite latence vous entendez ça rugit bien le freinage il est bien parce qu'avec le pack m on a des disques ventilés et perforés à l'avant et des disques ventilés à l'arrière pour arrêter un poids de une tonne cinq donc ça va c'est un très bon compromis c'est un véhicule qui a un bon rapport poids puissance c'est très 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 intéressant au niveau de la direction connaissez bmw c'est la direction ferme c'est des châssis ferme alors je suis passé en mode eco pro alors le mode eco pro c'est ce mode là qui va venir essayer de d'optimiser au maximum votre consommation j'écrase la pédale c'est dingue j'ai l'impression que quel que soit le mot dans lequel vous mettez la voiture vous écrasez la pédale vous avez un véhicule qui se fait quand même un minimum dynamique je kiffe vraiment et je le redis encore j'avais fait déjà quelques bm je l'ai toujours dit je suis jamais monté dans une bm et j'ai été déçu du comportement et tout ça il ya toujours cet aspect on va dire viril rugueux à l'intérieur agressif là je suis en mode eco c'est censé être un mode qui va tuer un peu la réactivité pour optimiser les consommations mais je lance le véhicule et ça se passe plutôt bien d'ailleurs les consommations annoncées par le constructeur ça doit être plutôt en mode eco avec un réservoir de 60 litres une autonomie de 1016 km la consommation annoncée par le constructeur en cycle extra urbain est de 5 litres en cycle mixte de 6 litres et en cycle urbain de 7,5 litres ça doit être un peu plus surtout quand on passe le mode sport comme je viens de le faire on voit ce que ça donne bien avec un bon freinage franchement j'aime bien la voiture a une très bonne assiette un bon tarage des suspensions quand on la lance on sent vraiment l'équilibré même des masses au niveau du freinage et on a toujours cette magnifique sonorité du moteur bmw franchement les amis j'aime beaucoup ce que ça donne j'étais en mode sport là je vais la passer en mode sport plus et on va voir la différence ou là les amis franchement je m'attendais à voir quelques vibrations freinage ou à perdre un peu de mordons freinage au bout de ma troisième accélération mais pas du tout je sens qu'on a un freinage quand même assez on va dire un minimum en durant bon c'est vrai qu'on n'a pas des freins qui sont totalement froid j'ai eu à la conduire un peu avant de commencer l'essai donc franchement bien se comporte super bien en sport plus j'ai remarqué qu'elle tire un peu plus sur les rapports et que la sonorité était un peu plus présente là je passe les rapports moi même ou pas l'être super réactif la boîte super réactif parce que quand je passe je sens que en une demi seconde du rapport il passe et c'est vraiment agréable ah franchement le mode aux palettes là il est bien il est top parce que vous avez la possibilité de vraiment monter jusqu'à 6000 6500 ou minutes avant de passer les rapports franchement top les amis je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi bmw c'est vraiment l'adn sportif avant tout on achète une bm parce qu'on aime son adn sportif on n'achète pas une bmw parce qu'on veut avoir un gros salon roulant tout ça ou alors on achète un bien doublé série 7 ou bien il sait que les tout nouveaux et tout ça mais sinon sur ces véhicules là je pense que ce qui nous saut toujours aux yeux c'est l'agressivité de ces modèles on aura beau dire et tout ça regardez je passe le freinage est toujours bien avec le petit frein moteur alors je repasse le mode confort c'est un mode avec lequel je pense c'est avec celui là que vous roulerez le plus souvent bon à part pour les les plus téméraires d'entre vous mais sinon je pense que monsieur madame tout le monde qui achète un véhicule comme ça va beaucoup rouler en mode eco pro en mode confort comme ça avec une sonorité on va dire assez feutré on ne sent pas le caractère on va dire sportif du véhicule on est capable de la rouler en délit parce que ce moteur c'est un 4 cylindres suralimenté on n'est pas sur un v6 un v8 donc avec un mode eco pro ou un mode confort il ya moyen vraiment de rouler en dessous des 8 litres au 100 des 9 litres au 100 c'est quelque chose d'assez correct on va dire les amis c'est avec grand plaisir que j'ai fait l'essai du série 4 30i en x-drive donc en quatre roues motrices un peu moins joueur qu'une propulsion mais déjà très agressif très bon châssis c'est une bmw vous savez vous connaissez le slogan je vais pas le répéter alors mettez dans les commentaires ce que vous en pensez dites moi quelle note vous pourrez donner à ce véhicule en tant que daily ou en tant que voiture plaisir pour le week-end quant à moi je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de 225 motors et ciao les amis c'est parti